Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur R&R Studio pour vous parler aujourd'hui de comment on ajoute une légende sur un graphique de base alors on avait déjà abordé ce sujet là quand on a fait les graphiques circulaires les diagrammes circulaires il y a quelques vidéos je vous avais montré comment on pouvait en faire une mais je n'étais pas rentré dans les détails, là on va aller un petit peu plus loin et on va voir comment ça marche alors déjà on va tracer la fonction sinus x sur moins 2pi 2pi on va la mettre en rouge et puis après on va lui ajouter la fonction cosinus sur moins 2pi 2pi en bleu donc allons-y, j'utilise la fonction curve, curve de sinus x borne basse en x moins 2pi borne haute en x 2pi col égale red, couleur rouge LWD égale 2, donc LWD c'est line width donc l'épaisseur du trait, donc je l'ai fixé à 2, pour ce plus visible LAS égale 1, ça c'est pour que le texte de mes graduations Y soit horizontal main égale tracé des fonctions sinus et cosinus, vous aurez compris que c'est le titre Y clim égale C de moins 2, donc là j'ai fixé mes bornes basses et hautes de mon graphique en ordonnée à moins 2 et 2 pour pouvoir justement placer ma légende XLAB égale rien du tout et YLAB égale rien du tout c'est pour enlever les libellés des axes X et Y donc allons-y, exécutons cette commande là voilà, donc on a notre sinus x sur moins 2pi très bien vous voyez qu'ici j'ai pu les libellés comme il a l'habitude de mettre en abscisse en ordonnée on est content, mais les textes des graduations en Y sont bien horizontaux donc tout va bien donc maintenant on va lui ajouter la fonction cosinus alors, je rappelle que quand on utilise la fonction curve une seconde fois à partir de la seconde fois, on va rajouter, si on veut superposer des graphiques, on s'entend vous allez mettre l'option AD égale TRUE dedans donc AD égale TRUE, OK ça permettra donc de superposer les graphiques si vous ne le mettez pas, il va retracer un nouveau graphique ce qui est logique donc on va faire curve de cosinus x col égale BLUE LWD égale 2 ça c'est pareil que le graphique du dessus épaisseur du trait, on a juste changé la couleur et AD égale TRUE on ne va pas remettre les limites le moins 2pi, 2pi, tout ça on ne met pas le YLIME non plus pourquoi ? parce qu'il va se caler sur le graphique précédent à partir du moment où on superpose des graphiques comme ça il se cale toujours sur le premier donc il faut bien penser dès le premier graphique quand vous avez plusieurs courbes à tracer comme ça à bien mettre les bonnes limites au départ sinon vous allez tout refaire à tout refaire depuis le début donc allons-y pour la fonction cosinus en bleu la voilà, donc on est content, on a un joli graphique donc maintenant on va essayer d'ajouter la légende en bas à droite alors la fonction légende, on va l'appeler avec legend en bas à droite alors j'ai mis en bas à droite et en fait j'ai fait bottom left donc je vais être cohérent avec ce que je viens de dire c'est bottom right évidemment voilà, donc legend bottom right col égale C de red blue j'ai du rouge et du bleu LWD égale 2 donc ça va être l'épaisseur des petits traits qui va afficher dans la légende et legend égale C de sinus virule cosinus ça c'est le texte qui va afficher dans la légende et puis on n'oublie pas non plus de préciser quel type de ligne c'est là en l'occurrence c'est des traits pleins donc on met solide si ça avait été du pointillé, on mettrait dashed voilà donc allons-y on exécute ceci donc vous voyez qu'il met bien la légende en bas à droite tout va bien à noter qu'il y a bottom right qui existe bottom left, top right, top left, etc donc je vous laisse regarder un petit peu dans les options graphiques vous fouillez un petit peu vous allez voir tout ce qui est possible de faire si mettre la légende en bas à droite ne vous plaît pas vous avez la possibilité de la mettre ou dans les réglages prédéfinis ne vous plaît pas vous avez la possibilité de la placer à un endroit qui vous plaît avec la fonction locator de 1 donc locator ça va être il va la placer en fait à l'endroit où vous allez cliquer avec la souris donc il faut bien viser sur le petit graphique en bas à droite donc ça peut être un petit peu embêtant mais avec de l'habitude on y arrive et le 1 en fait c'est le nombre de points à cliquer donc là évidemment il y a une légende à placer donc on met 1 et donc voilà, locator elle est pas mal pour par exemple quand vous avez des intersections à choper entre deux courbes vous avez trois intersections mettons vous mettez locator de 3 et puis vous cliquez et du coup il va vous afficher les coordonnées mais ça sera l'objet d'une autre petite vidéo ce sera pas mal de vous montrer ça bref on peut faire ça en tout cas donc là je vais la placer donc avec ma souris la légende col égale c de red blue ça bouge pas legend égale c de sinus col sinus ça bouge pas lt grec égale solide non plus lwd égale 2 non plus et j'ai rajouté un petit paramètre ici vous allez voir ce qu'il fait c'est cux égale 0,5 alors vous allez voir que si si je ne réexécute pas le code pour tracer mon graphique il va mettre une deuxième légende donc si vous voulez pas que ça arrive évidemment il faudrait exécuter le code avec les deux graphiques bon nous c'est juste enfin entre nous là c'est juste pour vous montrer donc c'est pas très gênant donc la légende par exemple je vais la mettre ici en plein centre là c'est quoi ça va être complètement pas beau mais c'est pas grave donc je vais cliquer à peu près au centre avec ma souris voilà et vous voyez qu'il l'affiche donc en haut à peu près au centre alors par contre on ne peut plus déplacer après et donc voilà donc à partir du moment où j'ai cliqué en haut au centre il va la mettre en haut au centre si j'avais cliqué en bas à gauche il la mettait en bas à gauche et vous voyez qu'ici ma légende elle apparaît deux fois plus petite que la première en fait ça vient du fait que j'ai rajouté le paramètre CEX égale 0,5 que je tenais absolument à vous montrer parce que dans l'agent il est super important ce paramètre là c'est un coefficient en fait d'agrandissement et de réduction donc si vous mettez 0,5 donc il va réduire la taille de moitié si vous mettez CEX égale 2 donc il va agrandir la légende fois 2 en fait voilà et ça c'est super important parce que quand vous allez zoomer votre graphique quand vous allez le placer en plein écran par exemple R il a le défaut de pas forcément bien adapter je trouve les légendes en fonction du graphique là vous voyez en bas à droite ma légende elle apparaît très grosse si vous zoomez vous allez avoir je vous laisse faire la démo chez vous en reprenant le même exemple mais vous allez voir que elle va apparaître toute petite en plein écran donc là il faut jouer sur CEX c'est pour ça que c'est une petite option qui est super importante et que je voulais vous montrer à noter que la fonction légende prend une tonne d'arguments il y en a beaucoup d'autres là je me limite vraiment à l'essentiel qui pour moi est déjà bien suffisant si ça vous suffit pas vous allez dans l'aide vous regardez légende et vous voyez vous avez tout ça comme argument possible et puis donc comme d'habitude dans l'aide c'est détaillé en bas voilà donc ça c'est pour un graphique de type des courbes en fait donc c'est des traits et pour lesquels on a mis des petits tirets dans la légende ok maintenant imaginez qu'on est à un barplot donc là ça va être la même chose que pour les diagrammes circulaires on va pas mettre des petits traits on va mettre des petits carrés puisque c'est du coloriage de zone donc on va pour ça j'ai créé une variable qui est complètement bidon qui est une variable genre où j'ai 52 filles et 48 garçons allons-y après donc je vais faire un barplot de mon table de genre donc table qui va me compter qui va me refaire le comptage en fait puisque là j'ai créé un vecteur le vecteur genre en fait ça va être F F F F F F 52 fois et J G G G G G G 48 fois d'accord donc le fait de refaire table en fait il va me recompter il va me mettre F 52 puis J 48 voilà tout simplement et donc si j'applique un barplot là-dessus il va représenter ça sous la forme d'un diagramme en bar et là S égale 1 c'est toujours pour avoir les textes de mes graduations Y horizontaux Y clim égale C de 0,60 donc là vu que je vais jusqu'à 52 ici j'ai positionné mon maximum à 60 comme couleur j'ai pris du rose et du cyan puisque c'est bien connu les filles en rose et puis les garçons en cyan et puis legend égale true et main donc pour dire qui m'affiche une légende automatique puisque barplot prend une option legend mais on va voir que c'est pas forcément top top et puis main égale barplot de la variable genre ça c'est pour le titre donc allons-y on regarde ce que ça donne et vous voyez que il me trace mon barplot pas de soucis seulement ma légende elle vient enquêter sur les garçons en fait donc c'est pas génial génial donc il y a une possibilité ce serait de remonter un peu le maximum à 70 ce qui aurait pour effet de remonter forcément la légende mais c'est pas top non plus parce qu'après mon graphique devient moins visible etc. donc ce qu'on peut faire c'est plutôt que d'utiliser cette option automatique là que je trouve pas pertinente en fait moi personnellement on va refaire notre barplot et puis on va on va la mettre nous-mêmes la légende on va la fixer nous-mêmes là où on veut donc en l'occurrence en haut à droite et on va la personnaliser comme on a fait en haut donc allons-y on trace notre barplot là j'ai changé pour avoir la place pour la légende j'ai mis 70 à la place de 60 j'ai mis comme couleur donc rose et cyan et puis j'ai pas touché au titre évidemment allons-y donc là ça m'a aplati un petit peu mon graphique mais si je veux placer la légende je suis obligé d'en passer par là donc allons-y pour l'agent alors en haut à droite donc top right et après on va pas mettre call pour la couleur on va mettre fil parce que là on veut qu'il trace des petits carrés dans la légende donc c'est des si on veut des carrés coloriés il faut mettre fil et puis légende égal c de fille garçon ça c'est comme avant il n'y a pas de problème comme on avait fait avant pour les fonctions sinus et cosinus donc c'est le texte qui va afficher puis là ce sera encore mieux que sur le graphique puisqu'on aura fg en bas de nos barres et dans la légende on aura fille garçon c'est encore plus joli allons-y voilà et donc on voit qu'on a notre légende qui apparaît bien en haut à droite en rose des filles en ancien les garçons donc voilà pour cette fonction légende pour placer donc une légende à un endroit où on veut et personnaliser un petit peu dans le graphique je tenais à vous montrer un peu plus comment elle fonctionnait et puis donc retenez bien que l'option CUX est quand même super utile pour agrandir ou réduire la taille d'une légende c'est vraiment c'est quelque chose à connaître parce que moi je sais que ça m'a beaucoup servi dans mes premiers graphiques bon maintenant parenthèse en passant j'utilise le paquet de ggplot2 donc j'ai plus trop l'occasion d'utiliser ça mais voilà donc si vous l'utilisez parce que ggplot2 est quand même assez particulier à prendre en main c'est compliqué enfin compliqué entre guillemets donc vous pouvez très bien faire vos graphiques de base de façon très jolie et puis donc faire votre légende à la taille que vous voulez voilà pour cette vidéo donc merci de l'avoir suivie n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines comme thème abordé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles vidéos et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter pour des petits trucs et astuces inédits pour d'autres infos et puis pour avoir des bons de réduction pour les formations à bientôt pour une autre vidéo abonnez-vous à bientôt Sous-titrage FR ?